Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier le frère Thierry et M. l'abbé de Tannouane pour cette invitation au centre de l'aéropage pour cette conférence débat autour d'un sujet d'actualité. Printemps arabe vers un nouveau modèle islamique ? Je commencerai d'abord par un résumé de ce que je pense de ce printemps arabe avant de vous raconter ce que j'ai appris lors d'un voyage en Tunisie et puis ce sera à vous de poser des questions et de débattre de ce que je vous aurai exposé comme idée. Le printemps arabe est annonciateur d'une nouvelle ère dans au moins trois pays d'Afrique du Nord Tunisie, Libye, Égypte, même si ces trois pays voisins ont une histoire et des économies bien différentes les unes des autres, ils ont l'arabité et l'islam comme substrat commun. Cette culture, héritage des vieux empires islamiques arabes, berbères, mamelouks et puis turcs, est empreinte de références et de pratiques religieuses, sociales et politiques tellement ancrées dans les esprits et dans la vie quotidienne qu'il est fort probable que le Coran et Mahomet resteront encore pour longtemps à l'abri des critiques et serviront ainsi de plafonds célestes indépassables. Un ciel bien bas et très pesant. Il a toujours barré l'horizon et limité la liberté, la liberté des musulmans. Le Coran et Mahomet ont toujours servi à maintenir la douce moitié de l'humanité sous tutelle pour soumettre sa progéniture, c'est-à-dire l'ensemble de la société qui, sous la menace du sabre et des enfers, doit les vénérer. Une autre peur et une autre censure sont en train de s'installer et de remplacer le plus démocratiquement du monde, celle imposée par des potentats engendrés, comme on le sait, par des nord-africaines, ces esclaves depuis l'avènement de l'islam dont c'est contré. Un nouveau laboratoire s'est donc ouvert sous nos yeux où, démocratiquement, les musulmans sont en train de faire triompher leur identité profonde au détriment des coptes, de ceux qui ne croient pas au ciel ou tiennent tout simplement à leur liberté individuelle. Les musulmans et les coptes auront ainsi à subir l'hégémonie de l'islam après avoir tant prétendu que l'Occident soutenait leur potentat pourtant fait maison. Des urnes, nous voyons sortir les morts et renaître de leur centre. Ils s'apprêtent à hanter les musulmans et les non-musulmans pour les empêcher de vivre librement. Il n'y a qu'à considérer les fantômes ambulants d'Arabie saoudite pour s'imaginer que, riches de leurs pétrodollars, ces spectres s'en donneront bientôt à cœur joie en Égypte, là où les frères musulmans et les saoudiens nourri du rêve de grandeur de la Ummah, de la nation islamique, pourront enfin prendre une revanche historique sur leur ennemi commun, le nationalisme arabe, qu'incarnait le président Nasser, leur ennemi commun, sans oublier que Nasser lui-même était, avant de devenir président poutchiste, il était membre de la confrérie des frères musulmans. La liberté, aussi bien individuelle que collective, n'a jamais été une notion islamique. Les prémices de ce qui se dessine en Afrique du Nord nous confirment cette donnée fondamentale. La Méditerranée est en train de devenir, une nouvelle fois, une ligne de démarcation très nette entre pays qui chérissent la liberté au Nord et pays qui mettent le Coran et Mahomet au-dessus de toute autre valeur. Autrement dit, les frontières se dessinent nettement et nous obligent à regarder cette réalité géographique, historique, culturelle et culturelle avec lucidité. C'est à nous d'en tirer toutes les conséquences. Les idées que je vais vous livrer ici m'ont été inspirées d'un voyage récent que j'ai effectué en Tunisie, juste avant les élections. Un ami à moi qui est cinéaste, nous devions normalement rencontrer deux salafistes en compagnie d'autres amis progressistes et on devait normalement débattre de l'avenir de la Tunisie et de questions, justement, qui nous posent problème, bien sûr, sur la façon de voir l'avenir par ces salafistes. Eh bien, nous avions décidé, normalement, de l'heure du jour et nous sommes démenés pour avoir une belle salle dans un grand hôtel où, justement, tout un étage est réservé à Al Jazeera, eh bien, malheureusement, à l'heure dite, nos deux salafistes nous ont faussé compagnie, nous ont posé à la paix. Et puis, ils avaient déjà une réticence à affronter un Tunisien progressiste, justement, de ses participants et qui était emprisonné sous le régime Ben Ali et qui, bien évidemment, à sa sortie et, justement, après cette révolte, était devenue la coqueluche des médias et qui ne faisait, bien sûr, aucun cadeau ni aux islamistes ni aux partis de Ben Ali. Eh bien, ils avaient la chance, finalement, que ce monsieur était retenu pour, justement, la campagne pour les élections et donc, normalement, ils n'avaient plus aucun prétexte pour ne pas venir débattre avec nous, avec les autres. Mais, finalement, c'est comme ça. Nous avons été obligés de faire une sorte d'interview de nos amis plutôt progressistes et qui étaient venus, quand même, qui se sont prêtés à cet exercice. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose, mais vraiment, qui m'a étonné et ce à quoi je n'étais pas du tout préparé. C'est que, malheureusement, même des avocats progressistes, même des militants de droit de l'homme, même des intellectuels, des professeurs d'histoire à l'université nous ont tout simplement dit que l'identité, avant les élections, donc, c'est pour ça que j'étais étonné, que, finalement, l'identité tunisienne est une identité islamique. Et, finalement, c'est comme s'il n'y avait pas de Tunisiens qui ne croyaient pas, c'est comme s'il n'y avait pas des Tunisiens qui pourraient changer éventuellement de confession ou ne plus croire du tout. C'est comme si, finalement, même ces progressistes adhéraient d'office à cette idée qui est d'ailleurs inscrite dans la constitution ancienne et que, sur lesquelles tous les partis se sont mis d'accord pour qu'on n'y touche pas, un article qui déclare que la Tunisie est un pays islamique et non pas un pays à majorité islamique ou dans la majorité et de confessions musulmanes. Non. C'est l'islam, finalement, qui devient une religion d'État et qui, forcément, handicap toute évolution dans la durée et qui est un handicap pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada